... Depuis deux ans, je me suis installé en France, particulièrement dans le Jura, entre la Bourgogne et la Suisse, avec ses belles vignes tout au long de Revermont. Je vais vous amener chez mon ami Lulu, un ex-architecte qui est devenu vigneron il y a 20 ans. Il voulait à tout prix vivre sa passion dans ses vignes autour de Château-Challon, Pouligny et l'Étoile. Ici aussi, le défi du changement climatique est une réalité dure. Des gels printaniers précoces et grêles ont provoqué à plusieurs reprises des grosses pertes de récolte. Pour mon ami Lulu, cela demande pas mal d'audace et de persévérance pour se vivre dans ces conditions. Mais il continue à suivre sa propre intuition avec un minimum de moyens dans une tradition bien jurassienne. Pour lui, le concept terroir est devenu son deuxième prénom. Et des terroirs de premier ordre, on n'en manque pas dans le Jura. Alors cette année, il a été, comme pratiquement tous les années maintenant, marqué par la crainte pour des gels tardifs. C'est ce qu'on a eu en 2017, 2019 et 2021, ce qui nous a causé des très, très petites récoltes et un grand manquement des vins au niveau de la vente. On a taillé très, très tardivement les corsons qu'on a laissés en baguette pour les tailler qu'une fois les risques des gels passés. Une fois cette période de gel passée, on a donc taillé les corsons qui avaient bien fait leur travail. En fait, ça avait débourré en haut, mais pas en bas. Donc comme ça, on a pu éviter, on aurait pu éviter en cas de gel des dégâts aussi importants que les années précédentes. Par la suite, il y a eu des périodes de sécheresse, des périodes de grandes pluies, pendant lesquelles on n'avait pas tout à fait pris la mesure de la montée en puissance du milieu. Heureusement, on avait vu auparavant déjà qu'il y avait une belle sortie des fleurs et je me suis dit, alors, si c'est une belle année, ça ne sera pas ma faute si elle ne mûrait pas. C'est la première fois depuis 2016 qu'on a deux récoltes de suite et surtout l'année dernière, c'était déjà pas mal. Mais cette année, ça a vraiment pâti tous les records. Je me rappelle de la vie de Vigneron uniquement en 2004 d'avoir eu une aussi grosse récolte que cette année. On ne peut être que satisfaits, d'autant plus qu'on a pu récolter tout ça sous un soleil magnifique, avec des amis venus une fois de plus des quatre coins du monde qui ont fait prendre la mayonnaise qui consiste en une grande fête comme je le souhaite pour les vendanges. Au fil de 20 millésimes, Lulu s'est constitué tout un réseau de vendangeurs bénévoles. Un mélange cosmopolite de tout âge et formation. Certains sont extrêmement fidèles et se donnent rendez-vous chaque année pour une semaine ou même plus. Je suis Cyril, je viens de Montpellier. Je suis architecte et je suis une très bonne amie de Lulu Vigneron et je fais les vendanges chez Lulu Vigneron chaque année. Je suis Violet, je suis d'Australie et je vis en Europe. Je travaille à un restaurant, je vende un vin, je porte beaucoup de pêche et de pêche. Je suis Simon, je suis 27 ans. Je suis aussi un projet d'aujourd'hui de München. Je suis un projet d'ingénieur. Je m'appelle Jess, je viens d'Australie. Je viens d'Australie, je viens d'Australie et je vis en Sud-Australie. Je travaille à l'hospitalité. Je m'appelle Sarah, je viens de München. Je suis 35 ans et je suis une sociale pédagogie. Je m'appelle Tiffaine, je suis de nationalité française, je viens de Paris et mon métier est avocat. Je suis Denis, je viens d'Europe, je viens de France. Je suis de l'Université de l'Université de l'Université et je suis heureux d'être avec lui. Je suis venu en train de l'Université de l'Université de l'Université. Je suis venu en train de m'en faire le temps de l'Université de l'Université. Et qui peut laisser faire me séconder tout particulièrement. On est à côté de la Dessavagne. Oui, ça a du sens. Donc ça, il vise de tout déplacer. Oui. Après, on fait le casse-compte là et après on boutique. On est dans le 32. Continuez dans les jardineries que vous avez commencé hier. Ah oui, mais on n'est pas du tout garé au même endroit. Ok, on va bouger. 30 et 7, ça fait 37. Parfait. Ah oui, ça va tout dans la main presque. Oui, c'est le bébé. Et ça, c'est très, très drôle ce qui se passe ici. En fait, c'est un petit peu... Personne ne se la ramène. En fait, c'est une espèce de parenthèse qu'ils vivent ici dans laquelle ils font quelque chose d'extrêmement simple. Ramasser du raisin pour faire du vin. C'est-à-dire, il y a la finalité directe. Beaucoup de gens travaillent aujourd'hui dans des bureaux. Ils font un centième, un millième d'un projet. Ils n'ont même plus une vue d'ensemble de ce qu'ils font. Là, c'est extrêmement simple. Des surcroît, il n'y a que des personnes de bonne volonté qui viennent. Forcément, personne n'est payé. Il n'y a pas de jugement entre eux. Il n'y a même pas quelqu'un qui essaie de se profiler, de dire « moi je suis, moi je suis, moi je suis ». Tout ça, ça n'a pas lieu. C'est très très simple. Et aujourd'hui, je reviens parce que ça me fait prendre une vraie bouffée d'air. On rencontre des gens particulièrement sympathiques. Il y a une super ambiance. Il n'y a pas de soucis où tu es, ou quel est ton expérience. Tu peux toujours trouver quelque chose de très valable en parlant avec des gens qui ont fait ça avant. Ou tu n'as pas d'ignore de ce que tu faisais, mais tu as toujours une partie de quelque chose qui est plus grande. Et puis, peut-être deux ou trois ans, tu arrives à travers une bouteille, ici ou d'autre, et tu peux penser « j'étais une partie de ça et j'ai fait ça. » Et puis, j'aime beaucoup cette période de l'année à l'automne, d'en profiter, d'être dans les vignes. En général, cette année, c'est un peu la canicule. Il fait un peu chaud, mais en général, le temps est très doux. Et de passer toute la journée à travailler, même si c'est un peu physique, un peu difficile parfois, c'est quand même très plaisant. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le lifestyle de vivre ensemble, de manger ensemble, de travailler ensemble. Et c'est ce que j'ai cherché. J'ai déjà entendu le vin de Ludwig, j'ai l'aimenté. J'ai vraiment apprécié le vin de la Jura et j'ai pensé que c'est vraiment fascinant de venir ici et d'apprendre. Et Ludwig a dit « oui ». Ça a commencé par exemple avec les Australiens. Ça a commencé avec un vigneron australien, « the other right », Alexander, qui est venu et qui a dit « je voudrais comprendre pourquoi tes vins sont si différents et même si différents de ce qui se fait dans le Jura ». À quoi je lui ai répondu, c'est en fait, je ne pourrais rien t'apprendre. C'est tellement simple ce qu'on fait ici. D'après moi, c'est uniquement le terroir, un grand terroir. Et tu l'as ou tu l'as part. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une technique ou une manipulation qui amène au résultat. C'est tout simplement les récents faits dans les vignes sur un terroir d'exception qui donne ces résultats. Et ça, on ne peut pas copier. On ne peut pas copier. On ne peut pas copier. Je pense que les autres harvests que j'ai travaillé, comme le Kals, c'était très séparant. Il y avait les harvests et les vigneron. Il y avait les vigneron, donc il n'y a pas beaucoup de socialiser. Il y avait tous ensemble, mais le travail était très séparant. Et ici, tout le monde travaille ensemble. Nous sommes tous dans la presse. Nous sommes tous dans les vignes. 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 C'est le côté très amical de toute l'équipe, parce que c'est que des amis qui viennent ici. Et puis il y a une femme qui cuisine très très bien. Donc ça fait partie du plaisir aussi. Je veux dire, on ne peut pas pouvoir pas y découvrir si c'était une chambre, si la france school commune est différente. Mais chez Nathalie, c'est complètement différent. Donc si elle ne tue du réveiller. Si elle se prévlet, si elle tue du réveiller, si elle fait que différentes fées, si elle se préviter, si elle se prévvit. Et bien entendu, si elle est très étonnée, J'aime rendre les gens heureux. Alors d'abord, j'aime bien savoir ce que je mange. Ça me plaît énormément. Et puis, j'avais une grand-mère qui était vraiment très, très épicurienne. Une mère qui avait toujours plein d'amis. Et tous les week-ends à la campagne, il y avait du monde. Et ça, ça me plaisait. Et souvent, ça prend en vendange parce que tout le monde vient dans le même but. Faire du vin, il y a de la magie autour de faire du vin. Donc, on oublie le mal au dos, le machin. Il n'y a jamais de problème. C'est une sorte de fratrie où les gens sont ensemble, où ils créent des liens. Et ils vont se revoir par ailleurs. Les jeunes, ils communiquent tous. Et ça crée un espèce de tissu familial. Et ça, c'est ma mayonnaise. Et ça, c'est ma fille. C'est la belle francese Fée, qui s'arrête sur le balkon et trompe tous ensemble pour manger. Et elle est toujours dans cette table de tableau, tout de suite, tout de suite, avec des fesses. J'ai l'impression que je suis encore plus écrite. Mais elle est toujours très bien, très bien et en commun. Elle commence à manger ensemble. Et c'est le facteur, Ludvig et Nathalie, tant qu'ils sont peut-être, tant qu'ils sont passants dans la combi. Nathalie fait un peu la figure de la maman pour beaucoup. Chaque petit bobo, ça passe par Nathalie. J'ai aussi des confidences. Mais ça se passe entre deux personnes à ce moment-là. C'est pas dans la fête, c'est en marge de la fête. Eux, ils gagnent des frères, des sœurs, des relations. Moi, je gagne des enfants, je les adopte ou pas. Et en général, ceux que je n'adopte pas, ils ne reviennent pas. Mais ça, c'est pas moi, c'est eux qui ne se plaisent pas et qui n'arrivent pas à s'intégrer dans un groupe. Si on commence en pleine vendange, quand il y a 25 personnes à table à crier, moi, 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 je vais être la maman en disant, « Oui, écoute, quand on aura un moment, je vais m'occuper de toi, mais là, pour l'instant, tu es avec tes frères et tes sœurs et il faut que ça se passe bien. » Je dirais que sans Nathalie, il n'y a pas de harvest comme ça. Je pense que Nathalie et Ludwig sont comme une symphonie perfecte. Je pense que Nathalie, c'est parfois pas la quiete relation, mais je pense que c'est une très belle relation. Et je pense que Nathalie est toujours préparée pour combien de gens qui sont venus, regardless de si c'est 1 ou si c'est 20. Nathalie est sûre qu'ils sont venus, qu'ils sont venus, qu'ils sont venus, qu'ils sont venus, qu'ils sont venus. Et tout le monde est… Elle est aussi… Je veux dire, Nathalie me dit qu'elle n'a pas les meilleures en anglais, mais si il y a quelqu'un à la table qui est quiete ou qui ne semble pas qu'ils sont confortables en parlant, Nathalie est toujours la première personne à être là et à leur faire sentir comme qu'ils sont très bienvenus. Donc je pense que pour ça, elle est irreplaceable. Sans Nathalie, je n'aurais jamais pu faire ça. Parce que tu ne fais pas ça tout seul. Parce que le premier temps, ce n'est pas du tout comme dans les rêves. D'ailleurs, à partir des moments où on vit son rêve, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. On a commencé à acheter une vieille maison, horrible, mais des vignes tout autour. C'était géographiquement au milieu de nos différentes parcelles que la SAFER nous avait accordées puisque Ludwig était à cette époque-là jeune agriculteur. en fait, l'idée de faire du vin est venue assez tôt dans ma vie. J'avais juste envie d'avoir une petite parcelle à moi pour faire du vin pour moi et les copains. Mais le fait de devenir vigneron et toute autre décision qui est venue en fait de mon travail parisien et mon désarroi en tant qu'architecte de voir mes possibilités des créations extrêmement limitées par le travail que j'effectue. Donc, la question s'est posée, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, c'était quitter Paris et devenir vigneron. Donc, il a commencé par faire sa formation à Beaune. Ça lui a pris quelques week-ends. Il a eu le droit à quelques équivalences quand même, forcément, parce qu'il partait pas de zéro. Ensuite, ce qui nous a arrêtés, c'est quand même les tarifs en Bourgogne. Donc, même s'il a fait ses classes à Beaune, il était hors de question de s'installer dans la région ou alors on aurait eu un lopin qui nous aurait même pas satisfait pour notre propre consommation. Le seul point sur lequel je me félicite, j'ai eu un très très bon nez pour acheter les terroirs qui vont bien. Je me suis trompé une fois, je l'ai revendu, mais toutes les autres vignes, j'ai vraiment des vignes d'exception. Comme en France, tout ça s'est organisé par la SAFER. J'ai eu pendant 15 ans pratiquement un droit premier pour acheter des vignes. Toutes les années ne sont pas comme 2023 avec une abondante récolte. Quand on perd 80% de sa récolte, il est non seulement très difficile de garder le moral, mais les conséquences financières deviennent alors une préoccupation permanente. Il faut savoir que très peu de vignerons dans le Jura peuvent se permettre de s'assurer contre ces intempéries. Simplement parce qu'il est trop coûteux pour de nombreux domaines familiaux. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, on continue. On continue à croire en un avenir, même s'il est assez incertain. Il y a eu deux années consécutives où on a regardé les grélons tomber. On a su qu'on avait perdu un an de travail, même si nos vignes sont morcelées et qu'elles ne sont pas toutes au même endroit pour limiter les risques. La perte a été totale quand même. Et oui, bon, ça va. On a passé l'âge d'être comme des gamins à se dire on a tout perdu. En 2011, je pensais avoir tout compris. On avait une belle récolte et j'avais l'impression que ma façon de faire les vignes, ça y est, j'avais trouvé la formule. Après, il y a eu tout de suite 2012 avec une sorte de milieu incroyable, comme jamais vu auparavant. Après, il y a eu des années de sécheresse, il y a eu des années de gel. En fait, il y a tous les ans, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on devient très, très vite humble. La nature, on peut composer avec, mais on ne peut pas travailler contre elle. Je me sens que chaque fois que Nathalie dit que l'année prochaine sera la dernière récolte et que nous devons travailler, nous devons travailler. Ludwig va un peu tranquille pendant un moment et je me sens que, d'ici, il est toujours en deux minds. Tu peux dire combien il aime ce qu'il fait. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez douloureux d'avoir avoué que je n'arrive plus à faire les choses comme j'ai pu le faire il y a encore quelques années. J'ai donc cherché activement un repreneur que j'ai trouvé, donc le millésime 2024 va être mon dernier millésime. Je suis en train de planter les 36 arts auxquels un retraité à Troyes pour sa consommation personnelle. Et je l'ai planté en Savanien parce que je sais parfaitement, c'est que 5, 10, 15 % de Savaniens peuvent faire dans le Chardonnay. Et après, je vais essayer de trouver un associé ou à qui acheter du raisin. Et tout en le voir le raisin, continuer à faire une ou deux cuvées qui me tiennent à cœur. Voilà, donc on va essayer de profiter de notre petit-fils maintenant et de voyager. Cette histoire est née d'une grande affection que nous portons à nos voisins Nathalie et Lulu. Entre temps, j'ai eu l'idée de filmer l'histoire de la dernière vase. Alors, comme Nathalie le dit souvent, à bien vite ! Je m'en trouve, j'ai dit aussi, j'ai dit toujours pas fou de perdre. Bienvenue, j'ai dit maintenant.